Cosa vostra On voit que sur des journaux à cause, ou des journaux qui apportent une vision très différente, on peut aujourd'hui se financer en partie, en tout cas c'est 25% de leur modèle, sur de l'aide finalement individuelle, des gens qui donnent, qui apportent leur soutien. On a également des cas comme Disclose par exemple, qui fait de l'investigation journalistique, et qui ne vit que finalement des aides des personnes, des individus. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés, et chaque semaine je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie médias. Ce podcast est proposé par Cosa vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur Cosa vostra.com Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette pastille actu de Mediarama, on est le mardi. C'est la pastille actu, et je reçois aujourd'hui l'ami Cyril Franck pour évoquer avec moi, notamment les assises du journalisme où tu étais la semaine dernière, et d'autres sujets, signaux forts, signaux faibles, que l'on a pu repérer avec l'équipe dans les médias pour cette semaine. Salut Cyril, comment vas-tu ? Salut François, très bien. Aussi autant que faire se peut. Écoute, top, comme je le disais, tu étais à Tours la semaine dernière, tu es allé faire un tour, joli jeu de mots, n'est-ce pas ? Aux assises du journalisme d'édition 2024, est-ce que tu peux un peu nous dire comme ça, en plus en plus, quelles ont été tes impressions ? Qu'est-ce qui t'a marqué ? Tu y vas tous les ans, toi ? Alors, non, je n'y vais pas tous les ans. J'essaie d'y aller quand je peux, quand j'ai un peu de dispo et quand on m'invite. Là, effectivement, ce qui m'intéressait, c'était d'assister notamment à la retranscription des premiers débats qui ont eu lieu sur l'état généraux de l'information. Donc, grosse enquête qui est menée de travail qui est fait auprès des professionnels des médias, des citoyens, beaucoup également, et de la société civile sur à quoi doivent ressembler les médias de demain. Donc, c'est à l'initiative d'Emmanuel Macron que ce travail est fait aujourd'hui. Et donc, il y avait une première table ronde qui était censée partager les débats autour de ces questions avant le rapport officiel. Donc, ma première impression, c'est qu'on a parlé beaucoup d'indépendance des médias, de comment assurer cette indépendance. Et il y a énormément de sujets très techniques, très compliqués, où se sont affrontées un peu les positions de façon assez tranchée, d'ailleurs, assez marquées entre notamment les représentants du personnel, syndicat d'un côté journaliste, et puis les patrons de presse de l'autre qui défendaient un business modèle assez compliqué, etc. Donc, un peu compliqué, un peu tendu, avec beaucoup de textes de loi, de propositions qui sont en train d'être examinées. Moi, je pense à celle qui est en train d'être examinée en ce moment à l'Assemblée, sur le droit d'agrément des journalistes, sur la nomination de directrice de publication, pour ceux qui veulent continuer à toucher des aides publiques. Et c'est de l'efficacité de cette mesure. Est-ce que c'est... Alors, pour la plupart des patrons, ce n'est pas du tout efficace. C'est clair là-dessus, parce que c'est des aides qui sont quand même minimes par rapport à la masse des sommes qui sont engagées. Pascal Ruffnac, le président du directoire de Bayard, disait que, oui, il touche 400 000 euros, effectivement, pour la Croix. C'est un de ceux qui touche le plus, au titre du pluralisme de la formation. Mais que c'est peut-être pas tout à fait une goutte d'eau. Mais enfin, ce n'est pas grand-chose par rapport aux dépenses du chiffre affaire. C'est établi à 30 millions d'euros, rien que pour la Croix. C'est ça. Il y a toujours un peu un fantasme là-dessus. Et ça, c'est vrai que ça a été souvent dit. Il y a effectivement des aides publiques, mais quand tu mets en regard des budgets et des niveaux de dépense de ces médias, ce n'est pas ça qui change l'équation. C'est ça. Et puis, c'est l'ensemble des aides. En fait, en gros, quand on parle des aides publiques, on a une vision très large des aides directes. C'est ces aides notamment au pluralisme. C'est-à-dire qu'on va subventionner des journaux pour permettre à toutes les expressions de pouvoir exister. Donc, c'est le cas de l'humanité. C'est le cas de la Croix. Deux marges du spectre permettent d'avoir des visions différentes de la société. Et en fait, cette aide directe, elle ne représente finalement pas grand-chose. À l'année, c'est 23 millions. Alors, c'est beaucoup quand on dit comme ça, mais sur plus de 500 millions d'aides au total, en France, en 2023, par exemple, au titre des aides indirectes. Donc, oui, ça représente des grosses sommes. Et c'est vrai qu'il y a quelques titres qui en bénéficient beaucoup plus parce que c'est à l'origine basé sur un tirage de 44, enfin, les ordonnances de 44. Donc, c'est quand même un peu daté sur la répartition. Et néanmoins, c'est aussi les quotidiens qui ont les plus grosses dépenses. notamment, donc, c'est une façon aussi d'avoir un soutien direct à l'emploi, aux journalistes. C'est les plus grosses rédactions. Voilà, donc, débat aussi sur le fait qu'est-ce qu'on continue de subventionner le Parisien qui touche une part importante de cette somme chaque année, c'est-à-dire une centaine de billets d'euros également, alors que ça appartient à Bernard Arnault, donc le patron de l'EVMH. C'est compliqué de se dire, on va donner de l'argent public à un milliardaire. Et toutes ces questions, et en même temps, est-ce que c'est vraiment important ce qu'on change un dispositif ? Alors, tout ça a été discuté, bataillé, ça a été assez compliqué. Et sur la question, par exemple, de cet intéressant, parce que sur la question de l'agrément, du droit d'agrément, est-ce que les journalistes doivent valider, mettre un veto ou pas, sur la nomination du directeur de rédaction ou directrice de la rédaction ? Par exemple, le SPIL, le syndicat de la presse indépendante en ligne, il est contre, il est plutôt contre, enfin la plupart de ses membres sont plutôt contre, par Mediapart qui a mis ça en place dans sa rédaction, la plupart sont plutôt contre, parce que c'est des entrepreneurs des médias, ils ont déjà du mal à faire en sorte que ça fonctionne, et que pour eux, c'est une équation qui ne dépend pas que des journalistes, il y a aussi de la technique, il y a aussi des commerciaux, et par exemple, chez Context, ils sont plutôt contre, alors que globalement, ils ont un mode de fonctionnement très participatif, en tout cas, ou très ouvert, etc. Mais effectivement, en tant qu'entrepreneur, quand tu es indépendant, c'est ton business, voilà, en tout cas, ça peut être compliqué de se mettre derrière, après la rédaction à dos, etc. Il y a des histoires comme ça, je ne vais pas nommer, mais effectivement, ça peut être compliqué. Donc, paradoxal, mais compréhensible de la part du SPIL. Aux assises du journaliste, donc toi, tu venais un peu notamment voir cette table ronde qui prolongeait un peu le débat que tu avais eu quand tu avais été interviewé par les états généraux de la presse. Est-ce que tu as vu d'autres tables rondes ou conférences qui t'ont intéressé aux assises ? Oui, il y a eu une table ronde sur les nouveaux médias qui se sont lancés en 2021. Car il y en a eu, il y en a eu, en 2023, en 2024, et notamment que tu as reçu comme état comme état qui a pour vocation de parler de l'ensemble des titres et de l'information des pays de l'Est, mais pas que, sans se large du terme, puisqu'il déborde aussi un peu sur l'Asie. Ils ont une vision ouverte, si j'ai bien compris, de la région, d'apporter un petit peu au-delà de la géographie pure des pays de l'Est et avec une vision à la fois littéraire un mix d'auteurs et en même temps de journalistes, de reportages et en même temps de textes un peu littéraires. Donc c'est intéressant avec des modèles économiques. On a parlé beaucoup et bien sûr de financement de ces nouveaux médias aux modèles économiques en grande partie liés aux mécénats en l'occurrence puisqu'ils ont eu des financements de différentes fondations qui leur assurent de la survie pour trois ans et puis du soutien également du public des dons qui est quelque chose d'intéressant à suivre parce qu'on voit que sur des journaux à cause ou des journaux qui apportent une vision très différente, on peut aujourd'hui se financer en partie, en tout cas, c'est 25% de leurs modèles sur de l'aide finalement individuelle, des gens qui donnent, qui apportent leur soutien. On a également des cas comme Disclose par exemple qui fait de l'investigation journalistique et qui ne vit que finalement des aides des personnes, des individus. Donc c'est des modèles qui quelquefois peuvent fonctionner en tout cas en partie et apporter 25%, c'est pas rien. C'est un quart quand même du business model, c'est la publicité, enfin ça remplace la publicité pour les journaux. Et ça permet un peu plus d'indépendance. Exactement. En regardant effectivement le site des assises du journalisme, je revoyais un peu le programme de 2023. L'année dernière, il y avait une place hyper importante sur l'écologie, l'urgence climatique, il faisait le bilan de la charte, etc. 2024, ça a parlé d'écologie ? Alors je ne peux pas dire que ça n'a pas parlé d'écologie parce que moi, je n'ai assisté qu'à une journée et demie sur l'ensemble de la semaine, sur les cinq jours. Moi, je n'en ai pas entendu parler ou en fait de toute façon assez indirecte avec effectivement des engagements un peu RSE. Mais non, ce n'était pas du tout au cœur de la problématique cette année. On était plus sur l'âle pour le coup, le gros du truc, c'était l'indépendance des médias avec les polémiques actuelles. On pense effectivement à la reprise du JDD par Bolloré et la nomination de Geoffroy, le jeune ancien de Valorage Actuel. Ça a beaucoup plus fait parler. L'actualité était plus orientée sur l'indépendance. Et le sport aussi, notamment. C'était un peu une édition spéciale mise sous le signe du sport avec l'arrivée des JO. Il y a eu pas mal de tables rondes qui avaient l'air intéressantes. J'essaierai d'avoir des infos dessus, peut-être pour alimenter la newsletter notamment. Mais c'est vrai que c'était un gros accent sur le sport. Je me posais la question mais je connaissais la réponse. Il y avait en tout et pour tout juste une table ronde qui concernait l'écologie. Après, je sais bien qu'il faut choisir ces sujets mais entre l'IA, l'indépendance des médias qui a quand même pas mal occupé et le sport avec ce thème principal et on sent cette volonté pour les JO de faire monter la sauce quelque part, il n'y a pas beaucoup de place pour l'écologie cette année. C'est des choix à faire. J'espère que ce n'était pas qu'une mode et que quand même ça continuera un petit peu d'en discuter parce qu'il y a quand même toujours du travail. Voilà, donc c'était les assises du journalisme, l'indépendance. Toi, tu retiens c'est le gros sujet. l'indépendance, le financement, c'est vraiment très riche et beaucoup de sujets ont été abordés sur également qu'est-ce qu'on va faire avec l'IA, les droits voisins, comment on va réussir à s'en sortir. Il y a plein de choses qui arrivent pour les médias en ce moment. La question de la survie économique peut-être l'emporte un peu en ce moment sur les chartes déontologiques environnementales. Oui, mais c'est en fait c'est un truc très important que tu soulignes effectivement. la période elle est quand même compliquée d'un point de vue global, économique donc forcément tu te resserres et puis les sujets lors des priorités changent. Je pense que c'est un bon résumé un peu de la situation et c'est un peu dommage parce que l'écologie ne devrait pas être juste en temps de prospérité où on prend le temps ça devrait être un peu un sentiment d'urgence mais voilà cette année est un peu particulière. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a aussi quand on a parlé des nouveaux médias il y en a aussi certains qui ont comme vocation justement d'aller sur cette thématique-là donc c'est aussi un peu transversal donc il n'y a pas une monothématique environnementale qu'est-ce qu'on fait maintenant c'est plutôt je pense que ça infuge aussi il faut dire par exemple on a discuté on a vu le lancement d'un titre 60 millions de consommateurs jeunes pour les juniors pardon pour les plus les 8-12 ans ce qui est intéressant d'ailleurs parce que je me suis posé la question d'un titre de consommation pour un jeune public est-ce que c'est pas un peu bizarre mais en fait non une bonne partie des thématiques qui sont abordées sont sur l'environnement comment aujourd'hui on peut consommer un petit peu de façon un peu plus responsable comment est-ce que on peut respecter le bilan carbone etc dans ce qu'on achète donc il y a aussi cette façon un peu transversale maintenant sans en faire forcément une thématique en soi de traiter les choses sur d'autres tables rondes on a eu aussi les engagements effectivement RSE au sein du groupe Bayard par exemple qui sont très fortes donc oui je dirais que c'est moins une thématique centrale mais qu'elle est quand même assez présente notamment pour toucher des nouveaux publics bon très bien merci de défendre un peu la profession Cyril c'est important on change de sujet j'en avais parlé dans un épisode mais je crois qu'il n'est pas encore sorti donc en fait c'est peut-être la première fois que je l'évoque Meta qui a annoncé la fermeture de Crotangle alors ça a été évidemment très critiqué là je me bats sur un article du Monde qui est intéressant qui est sorti ce week-end hier en l'occurrence pas un poisson d'avril donc très critiqué par les chercheurs et les médias car l'outil leur permettait de mieux suivre les campagnes de désinformation en ligne de traquer un peu les fake news donc Crotangle pour ceux qui ne savent pas c'est cet outil gratuit mis à disposition par Facebook Meta maintenant qui permet voilà de voir quels sont les articles qui fonctionnent qui ont le plus d'interactions etc une espèce d'outil de social listening qui existe depuis quelques années hyper puissant qui est utilisé dans beaucoup de rédactions et donc cet article explique aussi que les journalistes l'utilisent pour enquêter sur des crises de santé publique des violations de droits humains des catastrophes naturelles pour rapporter des informations sur la modération des contenus de Meta donc voilà c'était pas juste par des journalistes pour suivre ce qui se passe des idées de sujet mais vraiment aussi pour lutter contre les fake news donc voilà une levée de bouclier contre la fermeture de Meta mais qui ne fait que confirmer ce désintérêt de Meta pour la news pour les contenus pour se recentrer plutôt vers du divertissement et du contenu partagé famille amis c'était gratuit donc un centre de coût je le rappelais tout à l'heure le contexte économique global n'est pas forcément hyper hyper bon en ce moment donc même chez Meta on cherche un peu à voilà à faire des économies et donc Crotangle en fait les frais tu me disais que tu ne l'utilisais pas toi Crotangle mais est-ce que tu as un avis sur cette news ? bah oui enfin c'est aussi Facebook aussi ferme les vannes de tout ce qui peut se retourner contre lui l'article du monde l'article du monde évoquait aussi le fait qu'il y a eu quand même quelques enquêtes quelques informations qui sont parues qui montraient notamment la difficulté de la plateforme à modérer les contenus ou l'importance des jeux piratés qui sont sur son secteur jeux vidéo sur la plateforme donc il ne veut pas prêter le flanc plus longtemps sur un secteur qui ne lui rapporte rien dans le cadre d'un désengagement global sur l'information et ce n'est pas bon signe c'est effectivement une forme de repli et la période un peu transparente où on essayait de collaborer avec les rédactions avec les médias c'est un sur au ferme là c'est vraiment bon bah écoutez maintenant ça ne nous intéresse plus quoi donc débrouillez-vous ce n'est pas bon signe c'est ça c'est un peu débrouillez-vous et dans une période d'élections américaines et européennes donc cet outil vraiment utilisé pour un peu débunker et puis suivre les campagnes de désinformation en ligne c'est compliqué donc voilà cette levée de boucliers et de nombreuses personnes dont la fondation Mozilla ou l'ancien l'ancien d'Egypte Crotangle qui ont appelé Meta à un rétro-pédalage à suivre j'ai du mal à penser qu'ils fassent machine arrière mais peut-être peut-être non j'y crois je crois pas trop non plus ils avaient déjà fermé c'était marrant parce que ce n'est pas la première fois que ça leur arrive quand ils se sont lanciés on se rappelle toutes les applications tierces qui permettaient de tirer bénéfice un peu comme Twitter d'ailleurs d'avoir de l'information de traiter etc ils ont fermé le robinet assez vite voilà donc ils reprennent le contrôle de leurs outils ils arrêtent finalement de collaborer c'est chacun pour soi et surtout que ça s'inscrit dans le cadre d'une procédure Jules Kerber qui a été auditionné par le Congrès américain pour s'expliquer sur les manipulations de l'information sur sa plateforme donc il ne veut plus prêter le flanc à tout ça et donc il dit voilà je sais mon business et débrouillez c'est ça et donc voilà avec des dommages collatéraux malgré tout et ça c'est bien dommage espérons que peut-être il y a d'autres solutions qui sortent on en parlera peut-être à ce micro bientôt autre sujet la diversification qu'on n'attendait pas Hugo Descript donc tout le monde connait 14 millions d'abonnés sur les plateformes sociales le média des jeunes je dis ça un peu en sachant que c'est une expression un peu de vieux mais en l'occurrence qui cartonne donc il lance un média autour de l'insertion professionnelle l'idée d'aider près de 13% des jeunes qui ne sont ni à l'école ni en formation ni en emploi selon une étude de l'INSEE parue en 2021 d'après le baromètre de la formation professionnelle 45% des bachelets se sentent mal informés et 60% des 18-34 ans ont déjà pensé à une reconversion voilà donc je trouvais ça assez intéressant et malin on sait aussi que cette diversification par du service dans un modèle économique c'est souvent ça fonctionne bien on peut utiliser la puissance du média là on sent aussi qu'il y a une vraie volonté d'aider son audience ça reste assez cohérent qu'est-ce que tu penses de ce move du GoDecrypte ? il est très bien il est très malin et puis il part surtout du besoin du public il a bien compris que ça fait partie des besoins essentiels et c'est assez intéressant parce que ça correspond un peu au rapport du Financial Times qui va faire la une de ma newsletter cette semaine un des points clés c'était rendre service et notamment sur le service pratique là on est sur du service pratique concret comment est-ce que je m'insère professionnellement comment je passe ma vie d'étudiante à ma vie professionnelle c'est pas facile et c'est intéressant parce que c'est aussi un des points du rapport c'est qu'on a besoin la jeune génération les 18-24-25 ans ils ont besoin de faire confiance à des gens qui leur parlent c'est ce qu'a réussi très bien à faire Hugo de faire vraiment ce lien personnalisé de grands frères un peu maintenant puisqu'il était petit frère maintenant il est grand frère presque depuis le temps et donc ce lien personnalisé permet de transmettre une information qu'on ne va pas aller chercher parce que oui il y a de l'information qui existe déjà il y a l'étudiant il y a des tas de titres mais pas pour c'est pas des endroits que vont forcément consulter une jeune génération qui ne croient pas vraiment qui ne sont pas un peu éloignés de la presse traditionnelle et donc voilà c'est intéressant d'aller faire ce travail d'aller chercher ce public de leur apporter de l'information utile avec le ton avec la confiance qu'on a su développer c'est très malin et c'est très bien ouais donc à suivre ça s'appelle Elan c'est donc un média doublé d'une plateforme où on pourra faire de la mise en relation et donc trouver des jobs il y a déjà une url qui existe job.ugodécrypte jobs au pluriel .ugodécrypte.com avec déjà des grandes entreprises parmi lesquelles Chanel, Decathlon, L'Oréal Abbas, Mazars ou encore ST Microelectronics nous apprend cet article du Figaro sur cette diversification de Hugo Décrypte autour de l'insertion professionnelle je trouvais ça plutôt malin et méritait un petit peu cette mise en avant dans la pastille voilà pour les grandes news un peu maintenant l'entrefilé ce que j'aime appeler l'entrefilé des petites news tu voulais nous parler d'une étude de Nature qui ne nous apprend rien mais ceci dit qui est toujours intéressant parce que ça fait que confirmer un petit peu et c'est bon de le rappeler sur la corrélation entre le côté négatif positif des mots utilisés dans des titres qui font des taux de clics plus ou moins élevés oui c'est ça il y a l'expression qui dit quand ça saigne ça baigne en journalisme c'est assez connu voilà il faut qu'il y ait des informations un peu un peu sordides un peu c'est divers quoi pour que ça marche et ça se confirme en taux de clics dans les titres puisque l'étude de Nature qui a analysé 5,7 millions de clics enfin c'est une vaste étude de 370 millions d'impressions à partir des contenus de Upworthy.com confirme ça donc il y a une augmentation des taux de clics de 2,3% quand les titres sont quand les mots choisis sont inquiétants ont de la colère des émotions négatives et au contraire ils ont tendance à diminuer de 1,5 point ou 1,1 point quand c'est des mots positifs c'est à dire que ça marche dans l'autre sens malheureusement aussi donc l'information positive est plutôt moins cliquée alors après il faut aussi dire qu'il n'y a pas que le clics qui compte il y a aussi l'engagement et ce qu'on constate aussi c'est que ça c'est une autre étude qui d'autres études le montrent que sur les informations positives on a un meilleur engagement aussi voilà on peut rester plus longtemps etc ça apporte autre chose mais en tout cas ce qui est vrai c'est que on considère que finalement ça fait de l'audience une audience quantitative et les chercheurs les chercheurs dans l'étude disent un truc intéressant c'est que c'est probablement lié à notre cerveau reptilien il y a très très longtemps où en fait on cherche à anticiper des menaces donc tout ce qui peut paraître dangereux inquiétant douloureux et bien ça suscite mécaniquement chez l'homme un réflexe d'attention une attention particulière voilà exactement et ça c'est vrai que c'est assez connu enfin certains chercheurs le soulignent depuis longtemps c'est qu'on a vécu très 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 longtemps dans des conditions hostiles et donc on a gardé notre esprit reptilien d'animal en éveil et ça expliquerait les taux de pli aujourd'hui sachant que il faut quand même dire qu'il y a une deuxième tendance qui est quand même très lourde qui est le désengagement d'un grand nombre d'utilisateurs de lecteurs de citoyens vis-à-vis de la formation anxiogène ça c'est des études qui le disent dernier baromètre Lacroix-Quantard en faisait état il y a plus de 30% voire si on prend le chiffre extensif plus de 50% de la population aujourd'hui qui de temps en temps au moins se déconnectent d'une actualité qui est juste trop anxiogène et sur laquelle ils n'ont pas prise donc il y a aussi ça qu'il faut regarder c'est-à-dire que oui ça fait de l'audience mais à long terme à petit feu ça tue aussi les médias et là je rebondis encore une fois sur l'étude d'UFT à Nation Times dont je vais faire la synthèse dans la newsletter cette semaine qui dit la jeune génération particulière veut des informations qui sont constructives qui leur apportent l'occasion de se réjouir parfois et puis sur laquelle ils peuvent avoir une action potentiellement un impact donc ça c'est vraiment à l'antithèse de cette news qui dit bah oui il n'y a que la faux finalement négative qui marche et bah écoute merci et donc voilà j'invite ceux qui ne sont pas encore abonnés à la newsletter à le faire sur mediarama.io et donc demain on parlera d'intéresser la génération Z notamment t'as glissé quelques idées là dessus mais c'est le thème principal de la newsletter de Mediarama demain deux petites news encore pour conclure cette pastille actu le directeur des rédactions de BFM Business a été choisi par l'actionnaire du quotidien économique donc sa nomination devra être validée par les journalistes lors d'un vote ça fait un peu écho à ce qu'on se disait tout à l'heure un peu sur le droit des rédactions l'indépendance etc donc c'est plutôt bien on verra on va suivre ça évidemment avec attention le climat a été un petit peu compliqué ces derniers jours donc je trouvais ça intéressant en tout cas de le mettre en avant et puis pour conclure un excellent article de la revue des médias de Lina sur les scrollers donc voilà il y a souvent un peu un mythe sur les stagiaires des bandeaux de BFM vous savez ceux qui écrivent ces textes qui apparaissent à l'écran qui commentent l'actualité il peut y avoir des erreurs parfois et donc on attribue souvent ça aux stagiaires en l'occurrence donc là ils se sont intéressés vraiment à ce métier les scrollers et donc ce sont pas du tout des stagiaires c'est des vrais professionnels journalistes qui doivent en fait allier un peu réactivité et puis compréhension un petit peu des sujets et minutie évidemment alors il peut y avoir quelques coquilles et on retient plutôt souvent ça mais l'article est vraiment très bien fait on apprend un peu donc ce métier que je ne connaissais pas les scrollers donc je mettrai le lien vers la revue des médias dans les notes de l'épisode est-ce que tu connaissais ce métier Cyril ou est-ce que tu pensais aussi que c'était des stagiaires alors oui je connaissais et puis là ce qui est rigolo c'est que vendredi j'ai été aussi invité à l'ESJ l'école s'expérience journaliste de Lille pour une conférence sur les modèles économiques de la presse et il y avait un certain nombre de groupes de presse qui étaient là d'un ensemble des groupes de presse qui venaient sur leur marché des futurs alternants en provenance de ces grandes écoles et il y a effectivement quelques-uns qui ont évoqué ce travail de titreurs notamment ATF ils embauchent des gens alors l'option c'était des alternants mais l'idée c'était de les garder pour faire les bandeaux et l'ensemble du travail finalement de signalétique on va dire de la chaîne donc oui c'est un vrai travail il faut savoir bien le faire et donc je trouvais ça intéressant et l'article bien écrit merci Cyril pour ton temps et ta participation à cette pastille actu merci à toi merci beaucoup et merci à toutes et à tous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Mediarama salut ciao voilà Mediarama s'achève si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à le liker et le partager et puis si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra contactez-moi par mail Mediarama at CosaVostra point com portez-vous bien Cosa Vostra Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz